Les informations apportées par M. Delvendinga ne sont pas exactes. Je n'ai jamais imposé le classement à l'entraîneur. Je peux le dire en un mot, les seuls responsables de notre élimination sont les joueurs et l'encadrement technique. Il faut qu'ils s'assument. Nous ne sommes jamais sous le banc. On n'interfère pas. Nous sommes à la tribune et on regarde faire les entraîneurs jouer. Et à la fin, notre rôle est d'évaluer le travail technique. On ne peut pas s'interférer, faire des propositions de joueurs. On convoque le joueur en fonction de la liste et c'est l'entraîneur qui fait son travail. Par contre, avant le match, il peut arriver qu'un entraîneur nous informe de la tactique jouée. Mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas. Je ne l'ai jamais fait. On ne le fera jamais. C'est des choses qui n'existent pas. On ne s'interfère pas dans le cadre de l'organisation technique des matchs. Dans son interview d'Elvendinga, qui est en sélection depuis 2008, il dénonce un système en vigueur depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne crois pas. C'est des choses qui n'ont jamais existé. C'est des pratiques que je n'ai jamais entendues et que je n'entends que chez lui. Et moi, je n'y crois pas puisque ça n'existe pas. Je peux peut-être penser que M. Elvendinga m'en veut uniquement pour la décision prise autrefois lors de notre élimination au Zimbabwe. On avait décidé qu'on n'utilise plus les joueurs à CAG. C'est parti ! Merci.